Bonjour, c'est Anne Estelle du blog ÊtreParent.com. Il y a quelques jours, une amie m'a fait découvrir un article absolument génial écrit par Carrie Campakis. Carrie Campakis est une maman de 4 filles et également l'auteur d'un blog portant son nom, CarrieCampakis.com. Elle participe aussi à la rédaction d'articles sur le Huffington Post. Donc vous voyez, elle a quand même une certaine envergure en termes d'écriture. Et dans son article qui est écrit en anglais, elle aborde 10 erreurs fréquentes que font les parents aujourd'hui. Alors j'ai eu à cœur de vous traduire ce qui m'a semblé le plus important dans cet article. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à lire l'article en entier. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors comme le dit Carrie, lorsque nous devenons parents, nous recevons de nombreux conseils sur comment aimer nos enfants. Anne Landers, qui est une journaliste américaine, disait « Ce n'est pas ce que vous faites pour vos enfants, mais ce que vous leur avez enseigné pour faire pour eux-mêmes, qui fera d'eux des adultes accomplis. » Alors aujourd'hui, les parents s'investissent beaucoup plus dans la vie des enfants que les générations précédentes. Et c'est franchement très, très bien. Mais nous sommes passés dans l'autre extrême. Beaucoup de choses que nous faisons pour être un bon parent peut parfois abîmer et blesser nos enfants plus tard. Et à moins d'être conscient de cela, c'est très facile de les handicaper en leur offrant des vies trop faciles. Une chose qu'il faut garder en ligne de mire, c'est ce proverbe qui dit « Prépare ton enfant pour la route et pas la route pour ton enfant. » Partie de cette philosophie de parentalité, voici 10 erreurs fréquentes que font les parents aujourd'hui, moi inclus. Et tout comme Carrie, mon but n'est pas de pointer du doigt, mais bien de sensibiliser. Parce que certaines choses sont enracinées dans notre culture et elles ne sont pas toujours au bénéfice de nos enfants. Voici les 10 erreurs soulevées par Carrie dans l'ordre des croissants. L'erreur numéro 10, c'est d'adorer nos enfants. Beaucoup de nous élevons nos enfants de manière à ce qu'ils soient toujours au centre. Nos enfants aiment cela, c'est évident, parce que nos vies tournent autour d'eux. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes satisfaits ainsi puisque leur bonheur fait notre bonheur. Mais tout comme Carrie, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que nos enfants ont été créés pour être aimés et non pour être adorés. Lorsque nous les traitons comme s'ils étaient le centre de l'univers, ils deviennent notre idole. Et d'un enfant bon, nous voulons faire le meilleur. Nos enfants ont besoin d'être aimés d'une manière qui leur apprend l'altruisme au lieu de l'égoïsme. L'erreur numéro 9 est de croire que nos enfants sont parfaits. Beaucoup de parents aujourd'hui ne veulent rien entendre de négatif à propos de leurs enfants. Lorsque des problèmes sont soulevés, même lorsque ces problèmes sont dits par amour, la réaction réflexe est d'attaquer celui qui a parlé. Alors bien sûr, la vérité peut faire mal, mais lorsque nous écoutons avec un cœur et un esprit ouvert, cela ne peut être que bénéfique. Nous pouvons ainsi intervenir avant que la situation ne nous échappe. Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de s'occuper d'un enfant qui a un souci aujourd'hui que de réparer un adulte qui a été cassé. Intervenir tôt peut changer la trajectoire de vie de l'enfant parce que quand le problème a perduré trop longtemps, il devient partie intégrante de son identité. Et je rajouterais, ça ce n'est pas dans l'article de Carrie, moi je rajouterais qu'accepter que notre enfant puisse avoir un problème et qu'il puisse en créer aux autres, c'est déjà l'aider à s'en sortir. L'erreur numéro 8 est de vivre par procuration au travers de nos enfants. En tant que parents, nous sommes fiers de nos enfants. Quand ils réussissent, nous sommes presque plus heureux que si nous l'avions fait nous-mêmes. Mais si nous sommes trop impliqués et trop investis dans leur vie, lorsque nos enfants deviennent une extension de nous-mêmes, nous les voyons comme notre seconde chance. Il ne s'agit plus d'eux, mais de nous. Et c'est alors que nous confondons leur joie avec la nôtre. La septième erreur, c'est de vouloir devenir le meilleur ami de notre enfant. Comme beaucoup de parents, je veux que mon enfant m'aime. Je veux qu'il dise du bien à mon sujet et qu'il m'apprécie. Mais si je fais bien mon travail de parent, à un moment donné, c'est évident, mon enfant sera fâché contre moi. Parfois il dira qu'il ne m'aime pas, il pourra rouler des yeux, il pourra se plaindre et gémir, et il pourra même dire qu'il aurait aimé naître dans une autre famille. Chercher à être le meilleur ami de notre enfant ne fera que nous conduire vers trop de permissivité, puisque nous aurons peur de perdre son approbation. Et dans ce cas précis, nous n'agissons plus par amour, mais par besoin. L'erreur numéro 6 est de s'engager dans une éducation de compétition. Nous avons tous en tant que parents un côté compétitif. Nous essayons tous de changer cette partie un peu monstrueuse de nous-mêmes en un parent qui cherche à donner une longueur d'avance à son enfant. La racine de tout cela, c'est la peur. Nous avons peur que notre enfant soit mis de côté. Et si nous ne nous engageons pas, corps et âme, à écarter tous les obstacles pour l'aider à excéder le plus tôt possible, nous avons peur qu'il reste médiocre tout le reste de sa vie. Je crois que les enfants ont besoin de travailler dur. Ils ont besoin de comprendre que rien ne leur sera servi sur un plateau d'argent. Ils ont besoin de suer et de se battre pour eux-mêmes. Mais lorsque nous inculquons à nos enfants qu'il faut gagner à tout prix, lorsque nous les autorisons à écraser les autres pour aller plus haut, nous perdons de vue le caractère. Le caractère ne peut pas sembler important à l'adolescence, mais à l'âge adulte, c'est tout. Nous en reparlerons un peu plus tard, mais le caractère fait partie intégrante de l'identité et de la personnalité de chaque individu. Il détermine de nombreux choix et de nombreuses réactions. La cinquième erreur, c'est de rater le miracle de l'enfance. Un jour, il n'y aura plus de Barbie dans la baignoire, plus de poupées dans votre lit ou de DVD de Mary Poppins dans votre lecteur. Vos fenêtres ne seront plus salies par des petites mains sales et votre maison sera très calme parce que vos enfants auront préféré sortir avec leurs amis plutôt que de rester avec vous. Élever des enfants en bas âge peut être très dur. C'est un travail très monotone et c'est à la fois très physique et très épuisant émotionnellement. Et nous nous disons souvent que nous avons hâte qu'ils soient plus grands pour que notre vie soit plus facile. Et nous avons également envie de voir comment ils seront une fois plus grands. Quelles seront leurs passions, leurs talents ? Mais en se projetant trop dans le futur, nous oublions de nous rassasier des merveilles qui sont devant nous. Par exemple, un bébé dans sa gigoteuse à qui on lit une histoire dans le lit et qu'on ne peut pas s'empêcher de chatouiller pour le voir rire aux éclats. Nous pouvons facilement oublier de laisser nos enfants être petits. Vous savez, la pression sur les enfants arrive toujours trop tôt. Alors si nous voulons vraiment que nos enfants aient une longueur d'avance, nous devons les protéger de ces pressions. Nous devons les laisser s'amuser et grandir à leur propre rythme. Pour que 1. Ils explorent et soient curieux sans peur de l'échec. Et 2. Qu'ils ne s'épuisent pas. L'enfance est une période de jeu libre et de découverte. Lorsque nous les pressons, nous leur volons leur innocence et nous leur volons une partie de leur enfance. L'erreur numéro 4, c'est d'élever l'enfant que nous voulons et non l'enfant que nous avons. En tant que parents, nous nourrissons des rêves pour nos enfants. C'est normal. Et ils commencent dès que la grossesse est confirmée, avant même que nous sachions le sexe de l'enfant. Secrètement, nous espérons qu'il sera comme nous, mais en mieux, plus intelligent, plus talentueux, plus beau. Nous voulons être son mentor en tirant parti de nos propres expériences de vie. Mais l'ironie de la parentalité, c'est que notre enfant va renverser nos modes de pensée et il s'engagera sûrement dans des voies que nous n'avons même pas anticipées. Alors ce n'est que lorsque nous apprendrons à voir notre enfant pour qui il est que nous pourrons avoir un bon impact sur sa vie. L'erreur numéro 3, c'est d'oublier que nos actes sont plus parlants que nos mots. Parfois, lorsque nos enfants nous posent une question, ils rajoutent « s'il te plaît, réponds-moi en une phrase ». Souvent, nous avons tendance à remplacer les leçons de vie par des enseignements. Nous voulons les enseigner en paraissant sages et nous oublions que notre propre exemple éclipse totalement nos mots. Comment je réagis dans l'épreuve ? Comment je me comporte avec les amis ou avec des personnes que je ne connais pas ? Comment je rouspète après mon mari ou comment je le complimente ? Nos enfants, ils notent tout cela. Et comment je réagis leur donne la permission de faire de même. Si je veux que mon enfant soit merveilleux, je dois d'abord me fixer l'objectif d'être merveilleuse. Je ne peux pas leur demander d'atteindre un objectif que je ne me serai pas fixé pour moi-même. L'erreur numéro 2, c'est de juger les autres parents et leurs enfants. Peu importe combien nous pouvons être en désaccord avec l'éducation des autres, qui sommes-nous pour juger ? Personne dans ce monde a tout bon ou tout mauvais. Nous sommes tous un mix des deux. Nous ne pouvons jamais savoir ce que nous allons traverser, ni même quand nous aurons nous-mêmes besoin de la compassion des autres. Et alors que nous ne pouvons pas contrôler les critiques qui nous viennent parfois à l'esprit lorsque nous voyons d'autres parents faire, nous pouvons stopper ces critiques très rapidement en recherchant à comprendre la personne au lieu de tirer des conclusions hâtives. Et enfin, l'erreur numéro 1 selon Carrie, c'est de sous-estimer le caractère. S'il y a une chose que nous devrions espérer faire bien, c'est que nos enfants aient un bon fond, un bon cœur, un bon caractère. Le caractère, c'est un sens moral, une conscience. Ces choses-là sont les bases pour un avenir heureux et sain. Elles ont beaucoup plus d'importance que n'importe quel carnet de notes ou n'importe quel trophée. Aucun de nous ne peut imposer un caractère à nos enfants et entre l'âge de 10 et 15 ans, c'est encore pire. Les enfants sont intéressés par les récompenses à court terme. Mais nous, en tant que parents, nous savons que ce qui les intéressera à 25, 30 ou 40 ans, ce n'est pas combien ils ont couru vite à leur compétition ou comment ils sont devenus délégués de la classe, mais comment ils ont été avec les autres et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Si nous voulons qu'ils aient un bon caractère, de l'assurance, de la force et de la détermination, nous avons besoin de les laisser faire face à l'adversité et nous avons besoin de les laisser expérimenter le prix que ça coûte pour devenir plus forts. C'est très dur de voir nos enfants tomber, mais parfois c'est nécessaire. Nous devons parfois nous demander si intervenir est dans leur intérêt. Il y a des millions de manières d'aimer notre enfant, mais dans notre quête de le rendre heureux, soyons attentifs et rappelons-nous que parfois, une peine à court terme permet d'acquérir un gain à long terme. Alors, tout comme j'ai été interpellée par la qualité de cet article de Carrie, j'espère que vous aussi vous aurez trouvé des clés à adapter à votre propre situation familiale dans cette petite vidéo. D'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse. Je vous dis à très vite. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501